Qu'est-ce qu'on va faire avec Koba Ladé ? Le feat avec Koba Ladé, c'était bien, c'était marrant. Ça a été rapide, mais c'était marrant. Ça a été super rapide. J'aime bien quand c'est rapide. T'as capté en mode on va droit au but. On sait ce qu'on va faire comme son. La prod elle nous parle directement. Le temps de 2 juin, c'est fini. En plus, apparemment, t'es quelqu'un de très très... Carré ? Quand je travaille, ouais, quand je travaille. Sinon on peut faire des blagues, tu connais. Mais c'est vrai, dès que je travaille, j'aime bien que ça soit carré. Dès qu'on travaille, on travaille. On rigole, on rigole. Ouais, Booba, quand on faisait Madrina, il a essayé de lever, il a failli tomber. Il est pas tombé, mais il a failli. J'ai pas voulu tenter, je serais tombé, moi. Ouais, une anecdote au quartier. Je crois que c'était 2006-2007. Il y avait à peu près 600 keufs, 600 policiers. 200 policiers, 24 heures sur 24. Dans moi, c'était des camions, des cars. Tous les jours. Et comment t'as vécu ça, toi ? Bah, moi, j'étais petit. Ça veut dire, c'était impressionnant. Je comprenais pas trop. J'avais même pas c'était pourquoi. Mais j'étais petit, j'allais au collège, je les voyais tous les jours. Je comprenais pas trop. Mais avec du recul, je me dis, ah ouais, c'est noir. Et comment on cultive ça ? Tu vois, quand on voit, je sais pas moi, 600 keufs dans son quartier. Comment on grandit avec ça ? Bah, déjà, t'as peur. Ça te fait une peur. Ça te fait une peur. Pour rentrer dans la STF, il faut ta carte d'identité. Ouais, ça fait peur. Bah, STREET, c'est le dernier morceau que j'ai fait. Et dès que je l'ai fait, bah, mon directeur artistique, il a kiffé. Il a appelé mon producteur, il a dit, ton artiste, il a fait un tube. C'est celui-là qu'on va envoyer en premier. Et c'est le dernier son que j'ai fait de mon projet. Comme quoi, le dernier peut être le premier. Il y en a eu pas mal, ouais, il y en a eu pas mal. Bah, juste ce matin, là, en prenant le train, là, pour venir ici, là. Il y avait un fan, je comprenais pas. Je sais pas s'il était énervé ou content de me voir, je comprenais pas. Mais il était bourré. Il sentait beaucoup d'alcool. Au final, il était très content. Je l'ai mis en story. Tu peux le voir, là. Ouais, il y a une fille, elle est tombée dans les pommes, la pauvre. À Lyon, tombée dans les pommes. Elle était dans la fosse. J'ai dû arrêter le concert d'Ospi, la faire sortir. Après, dès qu'elle s'est réveillé, on l'applaudit. C'était lourd. Tu connais, moi, je suis proche de mon public. Parce que les gens, ils payent pour venir te voir. Ça veut dire, ils te kiffent. Au minimum, s'il y a un truc comme ça, tu vas pas faire comme si tu t'en fous. Tu vas pouvoir un peu mourir. Elle m'a envoyé un message le lendemain, en plus. Tu connais. Moi, je suis attentif aussi. Elle m'a envoyé un message et tout. Elle est lourd et tout. J'étais content. Celle-là, peut-être que je vais te guider un peu. Parce que j'ai entendu qu'il y a une promo qui s'est passée bizarrement. Allo, Marie. Ma gauche, elle est pas là. Si, c'est toi, Marie. Je te voyais pas derrière la lumière. Je te vois pas derrière la lumière. Ça dépend. Mais en tout plus, je sais pas. Le DJ est bon. Le DJ est bon. Ouais. Bon, je vais pas citer le nom. Mais bon, il y a des fois, il y a des promos. Non, une seule fois. Un journaliste. Après, c'est un journaliste un petit peu... Il aime bien titiller. Il aime bien faire des blagues. Faire le buzz. C'est des bad buzz. Bad visage à la fin. Mauvais visage à la fin. On sort pas de prison forcément rangée. Après, moi, tu vois, je suis rangé. Je suis rangé. Mais c'est vrai que certaines personnes qui perdent beaucoup de temps là-bas, ils veulent rattraper leur temps perdu. Et franchement, il a tout dit. Elle a tout dit l'ancien. Là, elle a tout dit. Est-ce que ça inspire justement à se réinsérer à la prison ? Que ce soit dans, je sais pas moi, les conditions de vie ? Ou est-ce que quand tu sors de là, on t'a aidé ? Enfin, on t'aide d'être réinséré plutôt ? Bah, on m'aide à me réinsérer. Pas l'État en tout cas. Tu vois, je trouve pas de travail. Je postule pas forcément, tu vois. Après, moi, dès que je suis en prison, je réfléchis. Moi, personnellement. Je parle pas de tous les détenus. Moi, personnellement, dès que je suis en prison, je réfléchis. Je me dis que je me suis fait péter. C'est pas fait pour moi. Les gens qui réussissent à long terme, ils se font pas attraper. Ça veut dire chacun son truc. J'ai un petit peu d'argent sans plus quoi. Pas plus qu'un autre. Et dès que je ressors, je me dis en vrai, moi, c'est la musique. Ça veut dire que je me donne à fond dans la musique avec les peu de moyens que j'ai. Et heureusement que j'ai une équipe derrière moi qui me soutient dans les moments les plus difficiles. Et aujourd'hui, on en rigole vu qu'on est, pas dire au top, mais c'est numéro un en France. C'est noir. Je savais pas que je pourrais faire ça un jour. C'est lourd. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? Merci à vous de l'invitation. La Belgique, je vous kiffe. On est ensemble. Chiche.